... Défenseur des endroits de Gilak. Très bien. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés là pour alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale sur un fait qui perdure dans des contre-vérités. Depuis l'année passée, la population de Gilak a été très disciplinée, laissant d'autres populations entrer dans leur surface réclamées des terres. Aujourd'hui, nous apportons cette démentie que la population de Gilak est là derrière moi, jeunes femmes, vieux et sages, pour réclamer la totalité de leurs terres. Nous voulons dire dans ça que la population de Nengeler n'a pas un mètre carré dans ce site-là qui réclame. Maintenant, nous sommes déterminés, jeunes de ce village. Hier, on a entendu des contre-vérités dans les médias et Bassiru Diomaïfaï, qui est quelqu'un, je ne voudrais pas nominer, mais il faut qu'on nomine quelqu'un qui persiste dans des mensonges, dans des contre-vérités. En disant que les forces de sécurité de sédiments se sont affrontées avec les populations de Nengeler, c'est faux. J'étais sur les plaziers les dimanés, j'ai envoyé ça à certaines presses. C'est nous, la jeunesse de Gilak, qui ont chaché les populations de Nengeler dans le site. On est déterminés qu'aucun fils de Nengeler ne va plus jager ses pieds ici. Nous n'écartons pas, nous n'écartons pas des morts d'hommes, mais les populations de Nengeler ne viendront plus là. Nous, jeunes de village, de village de Gilak, nous ne disons pas le projet. Le projet ne nous intéresse pas. C'est notre patrimoine. Nous, de Gilak, qui est cette terre-là, qui nous intéresse. Et le plus grave, c'est quoi ? Depuis l'année passée, on a permis aux populations de Nengeler de cultiver et on a lésé carrément les populations de Gilak. Ça ne peut plus passer. Si le président Macky Sall fait un arrêté, en donnant maintenant ces terres-là à la population de Nengeler, nous, les populations de Gilak, nous allons tous être enterrés là. Parce que nous ne serons jamais d'accord de ça. Nous ne serons jamais, jamais d'accord de ça. Ce n'est pas le président qui va donner ces terres-là, ni quelqu'un d'autre. Et aussi, j'alerte, le président Baba Karngom, une fois de plus qu'il est maintenant dans sa tête, de donner à ces populations de Nengeler un mètre carré de cultiver, il va perdre toute la surface, parce que nous, la population de Nengeler, allons emmener la terre. Ça ne peut plus continuer. Nous, la population de Gilak, on a sonné la fin de la récréation. La population de Nengeler a abusé, abusé dans des mensonges, jusqu'à ce qu'ils veulent être les propriétaires de ces terres-là. Ça ne peut pas être. Ça, c'est fini à partir d'hier. Nous, on a un collectif qui est toujours dans ces terres-là pour se tuer ici. Je disais même pour se tuer ici. Pour défendre notre patrimoine. C'est Gilak, qui avait organisé trois audiences publiques, avec les chefs du village, le maire de Sinha, et octroyé ces terres-là à un promoteur. C'est Gilak qui a donné ça. Mais pourquoi Nengeler va nous accuser de vol ? Comme quoi la population de Gilak a volé les terres de Nengeler qu'il a données à quelqu'un au moment où c'est faux. Ça, il faut qu'on le démentit. Et nous sommes prêts, partout, au niveau national, international, pour dire que, à toute personne, Nengeler n'a rien ici. Tout ce qu'il faut, c'est fondé sur des mensonges. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne dis pas gendarmerie, je ne dis pas personne, mais si le président Macky Sal était là, il ne pourra pas décider quoi que ce soit que de remettre les terres à la population de Gilak. Nous, nous réclamons nos terres. On réclame ça à l'État, on réclame ça aux populations de Nengeler de sortir carrément de ces terres-là. Nous, nous sommes prêts à mourir ici. Toute cette population-là. Et aussi, si l'État arbitre, nous sommes dans une phase dont l'État du Sénégal est en train de régler le problème de sommage des jeunes. Tous ces jeunes-là travaillent dans cette ferme-là. Maintenant, la population de Nengeler ne fait pas 200 personnes pour entraver des emplois de plus de 1 000 personnes. Il y a 1 000 personnes qui travaillent ici par jour. Ça, c'est les populations de Nengeler qui vont pousser l'État avec sa faiblesse de réagir et de s'assurer un promoteur. Ça ne peut pas t'être. Nous, nous allons mourir ici. Parce que je peux dire, ces genres de projets-là feront la création d'emplois, je dirais même d'emplois pérennes et aussi en plus le développement des localités. Raison pour laquelle nous, population de Gilak, nous ne serons jamais naïfs. C'est trop l'année passée. Ils avaient gagné la bataille médiatique, ça, on le reconnaît. Mais cette année, ça ne pourra plus se reproduire. Et maintenant, ce que nous disons, nous voulons que l'État prenne ses responsabilités. Il y a de ces personnes, en l'occurrence, Basirou Diomaïfaï, qui n'a aucune valeur dans ce pays-là, qui manigasse les personnes, qui manipulent pour allumer ce pays-là. Parce que ce qu'il a fait, il peut allumer maintenant entre les deux villages, au moment où c'est faux. Basirou, je dirais même une chose, son frère de même père et mère, il est en train de travailler dans ce ferme-là. Il ne doit pas saboter ce qui se passe à Gilak. Beaucoup de ses parents sont là. Non mais, bien sûr, parce que c'est nous qui avions organisé des audiences publiques avec l'autorité locale et on a allié les terres à Babakar Ngob. Nous l'épousons à 100% parce que c'est le développement et qui ne veut pas le développement. Très bien. Ce n'est pas une contradiction, messieurs, mais il faut que l'on entend le contexte, le verbe dans son contexte. Le verbe dans son contexte, c'est quoi ? Nengler est en train maintenant vraiment de nous foutre la merde d'autant pour moi que vous m'excusez. Parce que depuis l'année passée, ils sont confisqués maintenant nos terres et on ne peut pas développer. Les terres de Babakar Ngob ? Non, c'est les terres de Gilak comme ils font. Ils disent les terres. Mais nous, c'est nos terres. Mais en dehors de tout ça, en dehors de tout ça, mais il y a un titre privé, ça on le connaît. Les terres appartiennent à Babakar Ngob, mais c'est nous qui ont donné maintenant ces terres-là à Babakar Ngob. Nous ne sommes pas des voleurs. On n'a pas volé les terres de Nengler. On a pris nos terres, les terres de Sindia. Nous sommes dans le périmètre communal de Sindia. Si l'État veut arbitrer, il n'a qu'à venir avec les services cadastres délimiter la zone, nous dire que vous avez empiété dans Nengler, dans Ndiaganyaou. Si on a empiété, mais ils ont le droit d'attaquer les titres foncés, mais si on n'a pas empiété les laurassouli, les manipulations, les mensonges des populations de Nengler qu'ils cessent. C'est ça ce que nous voulons. Vous voyez, demander l'annulation du titre foncés, c'est méconnaître les lois de ce pays. Le titre foncés, ce n'est pas quelqu'un qu'on a écrit, ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit avec le carillon. C'est écrit avec un carillon, avec un cri indélébile. C'est inattaquable, irréversible. Il faut qu'on le sache. Maintenant, si l'État voulait désaffecter ça, il fallait qu'il y ait un projet d'ordre public. C'est-à-dire, l'État veut faire une université à Dillard. On n'a pas de place. Il va venir acheter. C'est le promoteur, le détenteur du titre foncé pour gagner ça. Je vous dis, les populations qui disent ça, détrompez-vous. ce n'est pas facile de gommer ce titre foncé-là. Nous, nous ne sommes pas, moi personnellement, depuis lors, je suis un ancien défenseur des intérêts du village. Moi, j'ai deux batailles à mener. La première bataille que je mène, c'est quoi ? C'est de se battre jusqu'à ce que tout le Sénégal sache que les terres-là sont des terres de Dillard. Oh ! Quand je termine avec ça, je vais attaquer le promoteur qui a pris des terres que je lui avais données avec un projet bien ficellé au niveau de la mairie de Signia qui nous avait dit que je viendrais travailler avec vous. Il n'avait pas dit dans le projet que je ferais ça d'une propriété privée. Dans ce cas, on peut l'attaquer. Mais ça, est-ce que ? Parce que les terres disent que c'est leur terre. Nous, nous disons que c'est nos terres. Il faut que la vérité se jaillit. D'abord, pour attaquer quoi que ce soit. Mais nous sommes là pour régler, pour clarifier, pour clarifier ça d'abord. Les terres que le Sénégal sache que ce sont des terres de Gilak. Et ça sera nos terres jusqu'à jusqu'à la mort. Personne ne peut avoir ici des terres que les populations de Gilak. La guerre a commencé depuis hier. C'est nous qui avons battu le gars ici. Ce n'est pas les forces de sécurité de sédiments. C'est nous-mêmes. C'est nous les jeunes-là. J'étais dans la foule. Je suis sous mes responsabilités. Ce n'est pas c'est dimanche, c'est Gilak. C'est Gilak. Je vous le garantis.